Je ne suis pas météorologue, mais quand même, je sens que la pluie, elle arrive comme ça, en fait. Ok, on se place, tout le monde! Garou! Viens, Garou! Il faut y aller, gros, parce qu'il pleut! J'irai pas, on va juste... Ok, laisse-toi, laisse-toi, il pleut! J'irai pas, il faut y aller! On y va! Viens, 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 il pleut! Non mais, non mais, ça va pas du tout, là, ça va pas! Non, c'est bon, parce que la pluie arrive devant, donc si tu le prends pour toi, je l'ai pour moi aussi. Tu veux que je le prenne, en fait? Non, 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 c'est bon. Si, si, si. Moi, je vais le tenir, et toi, tu tiens le guidon. Tiens, non, moi, je le tiens, je le tiens, et toi, tu tiens le guidon. Ok, il faut que ça part! C'est un club monumental, hein! Ah, ah! 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 C'est formidable! Ça donne rien, il y a l'orage. Ok, parfait. On cache le meuble, on cache le meuble! On laisse tomber? On va faire un tour, Julie! Bien! Yai, yai, yai! On va se cacher ici, on va aller dans les loches. Oui! Cachez-vous aussi, on va aller dans les loches! Je t'ai pas préparé pour ça! Non, oui! Ah! 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 Hey, pis c'est le délèche, là! Wow! Hey, on est rentrés, là-dedans! Ça va, la caméra? Il n'y a pas de chou, mais il y a un estimeé qui gaffe ça. Oui, c'est ça. C'est Elvis. Elvis just left the building. C'est la première fois que je mets ces souliers-là. Ils sont ruinés. Par chance, tu n'as pas d'odeur. Je n'ai rien de mettre vidéo. Ça va aller, là. Ça mousse comment, ça? Bienvenue au Québec. En Belgique, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Encore plus souvent. Nous, genre, on a neige. Nous, on arrive à avoir grêle, neige, pluie, soleil. Tout ça, pas une journée, en quatre heures. Incroyable. Tout est mal qui finit bien. Un miracle. Un miracle. Un miracle. Un miracle. Ailleurs, quand même. De Montréal, voici l'été indien avec Michel Drucker. Bonsoir. Merci pour cet accueil québécois chaleureux. Heureux de vous retrouver sur le port de Montréal pour un nouveau numéro de l'été indien. Et pour m'accompagner, voici Julie Snyder et Stromae. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est la nouvelle collection printemps-été. Je suis jeune Stromae. Stromae. On vous présente nos autres invités. D'autres stars. Xavier Delandre. Garou. Marc Labrèche. C'est une des chanteuses les plus populaires du Québec, Marie Mey. Et un complice de Stromae. Karim Ouellet. Karim Ouellet. On y va ? On y va ! Quel beau casting pour ce nouveau numéro de l'été indien. Stromae, évidemment, depuis deux ans, tout vous sourit. Le Québec vous attend, vos bras ouverts. Marc Labresse, on va mieux le connaître chez nous. Moi, je le connais depuis très longtemps. Il est une des figures emblématiques du cinéma, de la télévision, du théâtre québécois. Oui, il joue dans une pièce de Robert Lepage. Il est incroyable. Et depuis qu'on a vu cette pièce, toutes les filles rêvent de lui maintenant. On fantasme sur lui. Finalement. Il y a beaucoup de surdoués autour de la table, ce soir. Xavier Deland n'a que 25 ans. Le monde entier... Le monde entier, lui, a fait une ovation à Cannes avec Mommy, qui est un film... Yeah ! Vous n'êtes pas dépaysé, vous êtes venu quand vous étiez gamin ici, là, sur le port? Non, en fait, jamais. Je pense que c'est un endroit où je n'ai jamais mis les pieds. Mais personne n'est jamais venu ici. C'est ça. Mais c'est ici qu'on reçoit les grosses cargaisons de drogue à Montréal. C'est dans le... Alors, il n'y a pas de... On n'est pas venus. C'est le carrefour, le carrefour. C'est le carrefour, c'est le cartel. D'ailleurs, celui qui nous a montré le chemin, c'est Garou. Oui, ah ! Parlons de cartels. Alors, Garou, ce qui est extraordinaire, c'est que Garou, il peut voir son appartement d'ici. Il habite là-bas. Moi, j'habite là. Il faut que je garde un oeil sur les arrivées de drogue, évidemment. Donc, j'ai toujours dans la fenêtre. C'est surtout que sa fiancée peut le surveiller de là. C'est ça. Je suis à te le rappeler. Mais c'est vrai, ce matin, je me suis dit, je ne sais pas c'est où, ça doit être... Ah, il y a une grosse tente, ça doit être là. Alors, cette charmante blonde, Garou la connaît bien. Elle a déjà chanté dans ses spectacles. C'est une idole ici. Marie May. Elle est venue souvent nous voir. Elle a même chanté avec Johnny, d'ailleurs. Oui, en première partie. On va revenir sur sa belle et jeune carrière tout à l'heure. Alors là, bien, Stromae va nous présenter Karim. Eh bien, c'est un monsieur de chez vous. Qu'on adore ici. Tout à fait. Et que j'adore aussi. Qui est numéro un dans les... Chaque fois qu'il fait une chanson, elle est numéro un. Et que je remercie de m'avoir fait l'honneur de faire la première partie. Au Centre Bell, hier et encore aujourd'hui, tout à l'heure. Karim Ouellet, voilà. On reviendra sur le parcours de chacun tout au long de cette soirée, bien sûr. Mais évidemment, comment se passe Stromae? D'ailleurs, Stromae, lui, a fait une grande émission de télé à New York il y a quelques jours. 7 meilleurs. Et c'était un honneur d'être... d'arriver sur le territoire comme ça. Un late show aussi important et tout, c'est super... Enfin, on était super honorés. J'étais hyper stressé, je dois vous le dire. C'est-à-dire que, comme à mon habitude, j'avais la diarrhée avant de faire le morceau. C'est vrai? Oui, oui, toujours. Ah oui? C'est pas une blague. Ça fait bien de le dire. C'est bien, hein? Vous savez, c'est très rare qu'une star annonce ça, j'ai la diarrhée avant d'André Jancel. Marc Labrèche, c'est quoi les symptômes du trac chez vous? Ah, ça se manifeste de plusieurs façons. J'essaie de lire, en fait. Mais ça a une incidence sur sa vie sexuelle. Non, mais la veille d'une représentation... Ah, j'essaie de pas faire l'amour la veille d'un spectacle. Donc, ça fait... ça fait 45 shows qu'on fait... J'ai hâte aux vacances, hein? Et pire que ça, Michel, son spectacle très exigeant, mis en scène par Robert Lepage, ne lui permet pas de tout faire les positions. Il y a des choses que tu peux plus faire sexuellement, tu m'as dit ça. Bien, c'est-à-dire qu'il y a certaines positions un petit peu héroïques que je fais en temps normal, mais qui est là... C'est drôle, cette conversation-là. Depuis le début, moi, je me... Non, mais moi, ça se peut... Non, comme faire l'amour sur une échelle en équilibre, par exemple, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Ça te limite. Ça me limite. Les animaux sont plus permis pour un temps. Il y a plus de... J'ai plus accès à mon territoire habituel. À ta créativité. Non, c'est ça, exactement. Avant de passer à la vie sexuelle de Xavier, on va revenir à la carrière de Stromae. Et Stromae, dans le magazine new-yorkais Time Out, tu fais la une avec le titre suivant, «Who the hell is Stromae? » Ce qui se traduit en français par «Mais putain, c'est qui Stromae? » Et en clair, quoi? Bien, ça serait «Tabarnak, c'est qui ce gars-là? » Mais alors, pour savoir «Who the hell is Stromae? », on regarde la bio de Stromae. Stromae est le grand maestro de la scène musicale actuelle. Son tube «Alors on danse » s'est classé en tête des palmarès dans 19 pays. En 2012, il remporte le phénix de l'artiste francophone, s'étant le plus illustré au Québec. Son plus récent album, Racine Carré, s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires et comprend plusieurs hits, dont le méga-succès Papa Outé. Il est nommé artiste masculin de l'année au dernier gala des Victoires. Stromae! Mille fois merci, merci beaucoup. Et artiste francophone de l'année au NRJ Awards. Merci à tous, merci beaucoup. Il a même réussi l'exploit de chanter en français dans le talk show américain de Seth Mayers et sa tournée américaine affiche déjà complet. Il est le Belge le plus connu de la planète depuis Jacques Brel. Je l'ai ma mort, je l'ai ma mort. Il chante des textes danse avec un E sur une musique danse avec un A. C'est un artiste formidable. Formidable. Applaudissements Merci. Stromae, tu poses beaucoup de questions dans les chansons. Oui. On écoute la première question sur Papa Outé. Il y a une grande question. Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés Mais personne ne sait comment on fait des papas Dites-nous où c'est caché et ça doit Faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts Hey! Où t'es, Papa Où t'es? Où t'es, Papa Où t'es? Toi, Stromae, est-ce que tu l'as cherché longtemps, ton papa? À vrai dire, la question, c'est plus... Je l'ai cherché longtemps et je la cherche toujours. C'est pas le papa, c'est plus le papa qui est en moi, en fait. Ça fait ressurgir d'autres questions. Évidemment, le fait que j'ai pas beaucoup connu mon papa, etc. Mais la vraie question, c'est surtout, c'est quoi être un papa? C'est quoi un bon papa? C'est quoi un mauvais papa? Voilà. Et puis, même s'il avait été là, de toute façon, je l'en aurais voulu, en fait. Parce que j'ai l'impression que c'est l'évolution naturelle d'en vouloir à son père parce qu'il est jamais assez là et d'en vouloir à sa mère parce qu'elle est toujours derrière lui, donc... Parce qu'elle est trop là. Ouais, parce qu'elle est trop là. Et je pense que moi-même aussi, ce sera une bonne petite gifle quand mon enfant me dira, de toute façon, t'as jamais été là pour moi. Et il dira, tiens, ça me dit quelque chose... Mais est-ce que tu voudrais être papa bientôt? Euh... Peut-être que ça commence à arriver, là, ouais. C'est peut-être pour ça. C'est pas pour rien que le morceau est arrivé, là, comme ça, parce que je pense que... Ouais, ça va m'aider à être un peu moins égoïste, là, je crois. Donc, tu veux avoir des enfants dans un avenir approché? Normalement, demain. Non, mais j'aimerais bien essayer de... Ouais, à un moment, il faudra y réfléchir, je crois. Parce que l'absence du père, c'est quand même un thème récurrent dans Tous les mêmes. C'est vraiment une chanson où on sent que tu prends le parti de ces femmes qui ont souffert d'être avec des machos. C'est une chanson sur l'infidélité. La fidélité qui, pour vous, semble être une valeur importante. Ça, c'est rare! Non, mais c'est vrai que pour un chanteur, là, je regarde Garou comme ça par hasard. Par hasard. Non, mais la notion de fidélité semble très importante dans ton oeuvre. Oui, il y a un truc un peu de moralisateur, un peu, qui m'épuise de temps en temps. Je m'épuise moi-même. Mais il y a un petit truc conservateur, comme ça... Est-ce que c'est une façon aussi de régler tes comptes avec ton père qui a pu faire souffrir ta mère? Au début, oui, c'était un peu ça. Et puis, en fait, je me suis dit, il faudrait un peu grandir, quoi. C'est un peu facile de voir maman la gentille, papa le méchant. Ils ont tous leur tort. Et puis, comme toi aussi, t'auras tes torts plus tard. Et c'est la vie, voilà. On regarde un extrait de tous les mêmes. Tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Et pour les élever, il y aura des absents. Vous êtes arrêtés au bon moment, hein? Après, je dis rendez-vous, rendez-vous aux prochaines règles, quand même, hein? Donc, en gros, il y a aussi un petit peu de machisme et un petit peu de mauvaise foi des deux côtés. C'est ça qui est beau. Moi, quand je suis allé vous voir au Zénith, le spectacle, pour moi, il était autant sur scène que dans la salle. Il y avait autour de moi des familles entières. Et je me disais, quelle chance vous avez de pas être à la mode. Il y avait à la fois des gens de ma génération, des gens de 40 ans et des gens des adolescents. Être à la mode, c'est extrêmement angoissant. Vous savez, c'est Jean Cocteau qui disait, j'aime pas les modes parce qu'elles meurent jeunes. Vous êtes pas à la mode. Ça, c'est cool. J'aime beaucoup ce genre de façon de penser dans le sens où c'était un peu ma lutte. Et je pense que ça doit être une lutte quotidienne quand on crée, peu importe la manière, d'ailleurs. Mais c'est de ne pas faire ce qu'on fait pour les autres. C'est pas pour les vieux, c'est pas pour les branchés, c'est pas pour les populos, c'est pas pour les... C'est d'abord pour moi, ensuite pour les gens. Et en fait, les gens, c'est toutes sortes de gens. C'est le snobisme qui est la pire plaie pour, je trouve, la création, quoi. C'est drôle que vous parliez de Cocteau parce que Marc incarne Cocteau dans son spectacle. Ouais, en partie, ouais, ouais, c'est ça. Moi, j'ai des citations de Cocteau sur les jambes. Sur les jambes? À quoi? Hein? T'as une citation de Cocteau sur les jambes? J'en ai une là, une là. Laquelle? C'est le tact dans l'audace, c'est de savoir jusqu'où on peut aller trop loin? Euh, non, ça aurait pu être ça, mais c'est à l'impossible, je suis tenu. Puis là... On veut l'avoir, on veut l'avoir, s'il te plaît. À l'impossible, je suis tenu. Je sais pas, j'ai oublié quel boxeur je porte. Ah non, après tout ce que Stromaeil a dit. T'as une citation de Cocteau? À l'impossible, je suis tenu et l'oeuvre est une soirée. Quoi? C'est incroyable! Bon, je crois que boxeux, c'est très bien, ça. Mais non, mais je les aime bien ceux-là, en fait, au final. Ah oui. J'étais bien content, finalement. Ben oui, ben... C'était courageux, n'empêche. Donc on a eu un moment Cocteau, grâce à vous trois. Il y a Cocteau qui vous univiez. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais Marie-Mé, là, crois-en que t'étais célibataire, avec qui tu partirais ce soir? Ah oui, ça, c'est ça. C'est ça. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sur mon prochain rêve. L'été est bien!